Bonjour, dans cette vidéo sur l'utilisation du site desgroupetest.com voyons comment dans un premier temps tester l'éligibilité d'une offre internet pour votre adresse et également dans un deuxième temps voyons comment tester votre débit. Dans test d'éligibilité, vous allez indiquer si vous êtes un particulier, un artisan, un commerçant, un libéral ou un indépendant. On laisse sur particulier. Indiquez un numéro de téléphone valide, puis un code postal. Automatiquement, la commune est reconnue. Il vous faut pour cela ensuite indiquer le type de voie. Est-ce que c'est un chemin ? Est-ce que c'est une place ? Par exemple, on va choisir place. On va choisir le nom de la place, place Léon Béranger, et le numéro 7. Bien évidemment, il faut que tout coïncide et corresponde à une adresse valide. Puis cliquez sur le bouton tester à l'aide du bouton gauche de la souris. Merci de patienter appareil et au bout de quelques instants, vous voyez les résultats des tests. Pour le très haut débit par la fibre optique et le câble, il n'y a pour le moment aucune offre disponible. Mais par contre, pour le haut débit par ADSL, vous avez ici le nom du central téléphonique, la longueur de la ligne, l'affaiblissement théorique de la ligne, qui est ici satisfaisant, puisque vous pouvez, aussi bien pour SFR que pour Bouygues et que pour Numéricable, accéder au dégroupage pour Internet, la téléphonie, la télévision, la télévision haute définition et le mobile. Et vous avez ici des informations vous indiquant que l'abonnement France Télécom est facultatif. En allant jusqu'en bas, vous voyez les autres offres. Pour Dartybox, il n'y aura pas le mobile. Il n'y aura pas non plus le mobile pour Alice. Pour Orange, vous n'aurez pas accès à la télévision haute définition. Pour Nordnet et pour Budget, par contre, vous verrez que l'abonnement pour France Télécom est obligatoire. Et vous aurez des résultats qui seront donc différents en fonction des fournisseurs d'accès que vous voulez sélectionner. Pour vous, plus tard, vous aurez la possibilité de voir les offres en cliquant sur ce lien. Maintenant, nous allons parler du test de débit en cliquant à l'aide du bouton gauche de la souris dessus. Vous aurez ici la possibilité de connaître le temps de réponse de votre connexion. La bande passante d'Internet descendant de votre connexion pour les downloads, c'est-à-dire les téléchargements. Et le débit montant pour les uploads lorsque vous allez envoyer un fichier, par exemple. Pour démarrer le test, cliquez sur ce bouton, toujours avec le clic gauche de la souris. Le test du débit est donc en préparation, avec le test, en réception, ici. Voyons donc le test du débit en réception. Donc, lorsque vous téléchargez, par exemple. Vous voyez 632 kilobits par seconde s'afficher. Et pour les uploads, vous aurez 130 kilobits par seconde. Vous avez une indication du fournisseur d'accès Internet que vous utilisez. Et vous avez une localisation approximative. Et vous avez de nouveau les informations qui sont marquées en dessous. Avec, ici, la date et l'heure à laquelle vous avez effectué ce test. La formation est terminée, c'est à vous.